You tout le monde, c'est Solisant Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire collectionneur de checkpoint JCE. Passer des checkpoint dans des épreuves JCE. Alors ça c'est très très simple honnêtement. Il suffit tout simplement de faire des épreuves. Soit des épreuves de street, de drift, de drag ou d'hypercar. Soit vous faites des épreuves de rallye raid au motocross, rallye cross ou overcraft. Soit vous faites des épreuves d'arriobatique. Non, non, parce qu'il n'y a pas de checkpoint dans l'arriobatique. Donc non. Devolution, derby non plus. Donc budget sprint. Monster truck. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Des épreuves avec des checkpoints. Et en pro racing pour boat, touring car, rice et alpha grand prix. Donc du coup, je ne sais pas trop quoi vous dire. Pour les checkpoints JCE, vous avez juste à faire des épreuves de toutes ces disciplines que je viens de vous citer. Mais l'épreuve où il y a le plus de checkpoints, donc le plus de checkpoints JCE, c'est cette épreuve-là. C'est l'épreuve de New York. Malheureusement, la preuve de New York, je vous conseille beaucoup cette épreuve de New York dans les vidéos. Mais malheureusement, cette épreuve de New York, il y a beaucoup de checkpoints JCE. Ce qui veut dire que si vous voulez avoir des checkpoints JCE, tout simplement, je vous conseille de faire l'épreuve de New York. Et vous allez avoir, du coup, ce que vous souhaitez avoir. Donc les checkpoints JCE, c'est simplement un checkpoint. Vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous montrer, si jamais vous ne connaissez pas le jeu, je vais vous montrer c'est quoi un checkpoint. Mais bon, je pense que vous savez amplement ce que c'est. Je vais vous montrer, du coup, pour l'épreuve de New York, à quoi ressemble un checkpoint. Et après, du coup, la vidéo s'arrêtera, du coup, après. Parce que simplement, vous montrer à quoi ressemble un checkpoint. Et après, voilà. Donc voilà, je vais vous montrer, du coup, qu'est-ce que c'est qu'un checkpoint. Et donc, du coup, il me semble qu'il faut en passer 1000. Alors, je ne sais plus exactement, mais il me semble qu'il faut passer 1000 checkpoints. Et quand vous aurez encore, vous aurez passé 1000 checkpoints, vous aurez tout simplement le défi. Vous aurez, c'est un moment, le trompé défi. Donc, du coup, je vais vous montrer le checkpoint. Un checkpoint, ça ressemble. Vous pouvez voir, dans quelque chose de bon moment. Voilà, un checkpoint, ça ressemble à ça. Voilà, un checkpoint, ça ressemble justement à ça. Donc, ça ressemble à ça. C'est des espèces de cônes, vous voyez. Cônes roses, jaunes, bleues. Et donc, de où il y a marqué checkpoint. Et donc, si jamais vous passez le checkpoint, il y aura un petit bruit. Et donc, il faut passer l'équivalent de 1000 fois ces trucs-là. Donc, les cônes. Donc, ces deux cônes, il faut les passer 1000 fois. Et donc, du coup, comme je vous ai dit, à chaque fois dans 3,16 km, il y aura le même checkpoint que ça. Et donc, il faut en passer 1000, je crois. Alors, je ne sais plus si c'est 1000 ou 100, je ne sais plus. Mais, il y en a quand même beaucoup à... Il y en a quand même beaucoup. Et donc, quand vous aurez atteint le 1000 ou le 100, vous obtiendrez, du coup, ce défi. Donc, la vidéo consistait simplement à faire ça. Voilà. Donc, c'est tout. Du coup, c'était ça. La prochaine fois, par contre, on aura ça. Mais c'est dans 3 jours qu'on aura. Alors, du coup, maintenant, du coup, la prochaine fois, on se fera, du coup, celui-ci de défi. Le coin des emplettes. Découvrir le Far & Beyond Shop dans n'importe quel QG. Alors, du coup, je vais vous dégner une petite astuce demain. Une petite astuce au rapport avec le Far & Beyond Shop. Parce qu'avec le Far & Beyond Shop, on peut gagner des CC. Les CC, c'est quoi ? C'est des crocs crédits. La monnaie bleue qui est en haut à droite. Où j'en ai 393. 360 de monnaie bleue. Et bien, cette monnaie bleue, on peut en avoir gratuit. On peut en avoir gratuitement. Je vous avais donné une petite astuce avec, du coup, le repère du freelance. Et là, maintenant, je vais vous dire comment faire pour ne pas trop dépenser de CC. Pour que vous puissiez tout simplement acheter un jour une grosse vanité qui coûte cher. Ou un véhicule exclusif qui est au Far & Beyond Shop Company. Parce qu'au Far & Beyond Shop Company, on avait un véhicule qui coûtait 128 000 CC. Et j'ai pu me l'acheter gratuitement. J'avais 469 000 de CC. Et vous voyez, depuis, je commence à me rembourser légèrement. Mais sûrement. Donc, voilà. Donc, demain, je vais vous donner une petite astuce, du coup, en rapport avec le Far & Beyond Shop Company. Comment faire pour ne pas trop dépenser d'argent dans le shop. Donc, je vous dis, du coup, à demain. C'était le solution trophée pour ne pas trop dépenser.